Il rapproche, rapprochez-vous, avancez, avancez. Hé, 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 allô, 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 allô ! Vous n'avez pas la fonction d'exclencheur silencieux ? Oui, en effet, Yannick Jadot, c'est sûr, on voit. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est un des grands porte-parole de l'écologie au niveau national. C'est notre premier VIP à venir ici sur le terrain. Vous allez voir qu'on en a plein d'autres. Et tant mieux qu'il y ait des grandes figures aujourd'hui qui portent l'écologie au niveau national. On a besoin d'eux et c'est un plaisir aujourd'hui, cette belle journée avec Yannick Jadot. Bon, on sait où on mange ce soir ? Enfin, nous, on fait l'angoustine, on ne fait pas homard. Ah oui, oui. C'est un point de vue politique, là. Aujourd'hui, c'est jusqu'en juin, on fait l'angoustine et pas homard. Il y a plein de visions de l'écologie qui vont s'affronter là. Et c'est une chance pour les pays de la Loire, parce que ça montre que, au fond, l'écologie peut être la réponse. Quand elle n'est pas incantatoire, quand elle n'est pas dans les demi-mesures, dans le déni ou dans le reniement. Une écologie pragmatique, responsable, une écologie des solutions. Et à la fois une écologie ambitieuse, parce que la pandémie nous l'a montré, le dérèglement climatique le fait depuis plusieurs années. On a des défis extraordinaires. François de Régis, vous savez, je ne l'ai pas vu très souvent à l'Assemblée nationale, depuis quatre ans, porter l'écologie. Quand on voit ses dernières déclarations, on voit que c'est surtout l'écologie du nucléaire, l'écologie des OGM, l'écologie qui critique la Convention citoyenne. Eh bien, écoutez, c'est une sorte d'écologie un peu particulière. Mais je suis vraiment pressé d'en débattre avec lui dans cette campagne. Comment on peut avoir dans les cantines scolaires de notre région 100% de pêche locale et durable ? Ça, c'est une idée très concrète, comme on l'a fait dans l'agriculture, avec le 100% viande locale dans les cantines des lycées de la région. C'est un de nos engagements pour le mandat qui arrive. Pareil, on aimerait bien que sur la pêche durable et locale, on soit beaucoup plus dans le soutien aux pêcheurs, à notre activité et redonner du sens à notre alimentation, en particulier dans la restauration collective.